Salut les pépiniéristes, salut les planteuses et les planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers. Aujourd'hui, si vous ne le reconnaissez pas, c'est qu'il faut que vous alliez voir les deux autres vidéos qui précèdent celle-ci. C'est un oiseutier et je vous montre la troisième étape, la dernière étape pour le multiplier par marcotage. Alors c'est parti ! Salut, c'est Sébastien de la pépinière Tilipus à Plévin dans le centre-Bretagne, à côté de Carré. Dans toutes ces vidéos, je vous apprends plein de choses autour des fruitiers, notamment côté pépinière, puisque c'est mon boulot principal, mais également pour leur gestion. Alors aujourd'hui, encore une nouvelle étape autour des noisetiers, cette fois-ci. Bon, et bien voilà la troisième étape, la dernière, autour des marcottes de noisetiers, donc pour vous apprendre à multiplier facilement et en quantité du noisetier. Alors je vous rappelle, pour résumer un petit peu toute l'histoire, en avril, mars, mars de l'an dernier, j'avais taillé assez fortement tous ces noisetiers-là, notamment celui-ci que vous reconnaissez sûrement, puisque c'est toujours le même. Je l'avais taillé fortement pour qu'ils puissent avoir envie de pousser à jeune bois, faire beaucoup de jeunes branches. branches. Ce qu'il avait fait, et donc en juin, deuxième partie de la vidéo, j'avais fait ce qu'on appelle donc des ligatures, des petits, poser des anneaux à la base de chacune de ces jeunes branches. Et bien aujourd'hui, dernière étape, on va aller les récupérer, et puis on va voir surtout si ça a fait des racines. Parce que le but d'un marcottage de souches, comme celui-là, c'est de leur faire faire leurs propres racines, tout simplement. Donc on va les prélever, on va voir comment ça a marché. Et puis, la dernière étape que je n'ai pas forcément besoin de beaucoup vous montrer, c'est que vous allez les repiquer en pépinière pour qu'ils développent un meilleur racinaire, qu'ils soient vraiment sur l'or racinaire à 100%. Voilà. Que là, on va les affranchir en fait du pied-mer. Alors, pour cette étape, vous allez juste vous munir d'un sécateur, mais d'un sécateur dédié à être abîmé. Voilà, donc je l'ai quand même mis en état, il est quand même bien affûté, mais il va être dédié à venir couper les branches qui ne veulent pas se couper toutes seules, ou qui ne veulent pas se casser toutes seules. Alors le petit truc qui est rigolo avec ces marcottes de noisetier, et ça marche aussi pour plein d'autres choses, c'est que la ligature, donc, a permis donc un système racinaire au-dessus, mais juste en dessous, le bois est mort la plupart du temps, donc il va casser très facilement. Donc on va y aller déjà, et puis le sécateur nous servira en cas de besoin, au cas où, si ça ne veut pas vraiment venir. Donc évidemment, on les teste une par une. Il y en a certains qui ont déjà cassé. Bon, un petit système racinaire, c'est pas fou, c'est pas grave, une fois repiqué, ça va le faire. Vous voyez, ça casse. Un petit système racinaire. Si jamais ça a un peu du mal à s'arracher avec les racines, parce qu'elles sont bien ancrées peut-être dans le mulch. N'hésitez pas à tirer le mulch, justement. Voilà. Tout ça, ça a de la racine, jusqu'à maintenant. Alors, là, c'est beaucoup plus joli, ça. Regardons un petit peu plus en détail. Voilà mon système racinaire de ma jeune tige. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus ? Alors, à la base, ici, là, ici, on voit encore la forme de l'anneau. D'ailleurs, il doit être dans le sol. Je vais aller le récupérer, bien sûr. Cet anneau de métal qui était là, et bien, voilà, cette partie-là était facile à arracher. Ça a développé des racines juste au-dessus, comme prévu. Donc, c'est parfait. Et donc, comme ce petit système racinaire, là, était sur un plan qui était encore connecté au pied-mère, ça veut dire qu'il n'est pas suffisant pour alimenter toute la tige. Donc, celle-ci, je vais la raccourcir et la repiquer, histoire de lui faire faire un système racinaire un peu plus conséquent, mais à elle, cette fois-ci. Continuons, tant qu'il y en a. Regardez ce petit anneau, là, de la branche que je viens de vous montrer. Hop, il est là. Tadam ! On est dans la poche poubelle. Alors, sincèrement, je ne me rappelle plus combien j'en avais mis. Vous pouvez regarder la vidéo de l'an dernier, si vous voulez, celle de juin, pour savoir combien j'avais mis d'anneaux, en comptant. Vous voyez, un tout petit plant comme ça, là, ça refait un joli plant l'année prochaine. Enfin, fin d'année, quoi. On est dans la poche poubelle. Ah ben, quand ça casse tout seul, c'est quand même plus simple. Regardez l'anneau, il est là, là. Hop, et ça casse tout seul, à la base de l'anneau. Tac ! Bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, tu sais que tu peux me soutenir. Alors, il te reste encore quelques jours, aller, tout au plus 15 jours, pour me commander des fruitiers, des petits fruits notamment. J'ai aussi des armes, et là, il faut venir les prendre sur place. Il me reste encore un petit peu de bouture, voilà. Donc, tu peux me faire travailler. Tu peux bien évidemment, vu que ça va bientôt, en plus, commencer la période, tu peux me commander des greffoirs. Des greffoirs que je fabrique à partir d'opinel. Donc, ça fait un petit greffoir pas cher, mais tout de même très efficace. Évidemment, tu peux me soutenir via ma cagnotte Tipeee. Et puis, tu peux me soutenir également parce que j'ai un partenariat avec la Fabriculture. Et donc, tu peux bénéficier d'un petit code promo sur l'ensemble des choses qu'ils proposent. Notamment, la Pichoun, mais pas que. Bien sûr, si tu aimes cette vidéo, je t'invite à partager. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas le cas. Et puis, je t'invite à mettre des petits pouces bleus. Voilà. Inutile de mettre des petits pouces vers le bas, ça ne sert à rien. Vous êtes toujours quelques-uns en mètres sur les vidéos, je ne sais pas, par principe peut-être. Bon, ça ne sert à rien. Si vous n'aimez pas, inutile de rester ici. Voilà, je viens de faire exactement 22 nouveaux noisetiers à partir de mon noisetier de 7 ans maintenant, 6 ans, 7 ans. Il a été planté en hiver 2015-2016, donc vous faites le calcul. Ça ne pousse pas beaucoup ici puisque c'est très sec globalement et les noisetiers n'aiment pas trop les terrains secs. Mais ça pousse quand même. 22 plants de noisetiers avec ce noisetier qui, évidemment, va pouvoir m'en redonner quasiment, sûrement même autant encore cette année. Donc, les opérations de retour de cette année, ça va être de tailler le vieux bois pour encourager à ce qu'il y ait des pouces de jaune bois. Tout ce qui est déjà ligaturable, peut-être que je le ligaturerai, sinon je peux retailler. Voilà. Et ça va être reparti pour une nouvelle saison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada